Bonjour à toutes et à tous et un grand merci d'être là aujourd'hui contrairement à moi puisque malheureusement je suis pris ailleurs aujourd'hui et j'en suis bien désolé parce que j'aurais vraiment aimé me joindre à vous pour ces deux journées qui sont j'en suis sûr tout à fait passionnantes alors je suis Baptiste Bélétienne on va commencer par là je suis donc chercheur au Muséum d'histoire naturelle au sein du centre d'écologie et des sciences de la conservation également à l'université de Namur en Belgique et donc je travaille sur les sciences participatives dans leur aspect à la fois épistémologique c'est-à-dire leur impact sur la production des connaissances mais aussi social et politique c'est-à-dire leur impact sur les participants sur leur apprentissage leur leur attitude vis-à-vis de l'environnement et politique également c'est à dire les sciences participatives comme outils de participation politique aux décisions de politique publique notamment en domaine d'environnement dans le domaine de l'environnement alors c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été convié à vous parler aujourd'hui d'éthique dans les sciences participatives environnementales un honneur et un plaisir aussi puisque cette perspective éthique elle est assez nouvelle pour moi comme manière d'interroger les sciences participatives et puis je me suis rendu compte en travaillant dans cette présentation que ce mode de questionnement est recoupé en fait fortement mes intérêts et mes travaux au cours en leur donnant une autre application possible ou une autre interprétation alors du coup dans cette présentation je vais commencer par quelques considérations générales sur les différentes dimensions de l'éthique des sciences participatives environnementales essayer de fournir un cadre d'analyse d'un cadre conceptuel puis je ferai un petit détour par la question des objectifs et des motivations à participer à participer parce que finalement si on considère l'éthique comme un ensemble de règles devant guider l'action on est également obligé de considérer l'applicabilité de ces règles au regard des buts réels qu'on se fixe dans une activité donc ici les sciences participatives l'enjeu étant finalement que la réflexion éthique elle constitue un véritable support pour le développement des sciences participatives en environnement et ne les entrave pas et puis finalement je reviendrai à la question de l'éthique en fournissant quelques pistes de réflexion quelques solutions pratiques pour mettre en oeuvre des principes ou en tout cas des règles éthiques dans les sciences participatives environnementales alors tout d'abord pour commencer donc des choses que je suis sûr que vous connaissez tous très bien mais qui vont nous aider un petit peu pour la suite au moins pour cadrer le vocabulaire donc évidemment les sciences participatives en environnement elles sont diverses elles sont de diverses types donc on a des sciences dites contributives donc évidemment là c'est une typologie particulière il en existe un ensemble évidemment donc c'est ces termes là que je vais utiliser donc ce sont typiquement des programmes de collecte participative de données donc typiquement sur la biodiversité donc je pense à des problèmes que je connais moi sur lesquels je travaille donc le programme vigi nature du musée d'histoire naturelle ok donc des programmes d'observatoire de la biodiversité donc de différents types d'espèces végétales ou animales ensuite on a des sciences dites collaboratives où on a cette fois un engagement un peu plus fort des participants non seulement dans la collecte de données mais également dans la mise en place des protocoles ou dans l'analyse et l'interprétation des données donc là il ya un ensemble de programmes qui sont développés par différentes agences comme la banque mondiale par exemple envers par exemple auprès par exemple des pays du sud donc je pense par exemple au programme en agronomie de croisement participatif entre chercheurs et fermiers donc travailler sur des croisements différentes espèces pour l'amélioration des rendements agricoles ou là on attend une expertise particulière des participants ainsi qu'une qu'un engagement plus fort dans l'interprétation et la diffusion des résultats et puis enfin à l'autre extrême du spectre on a des sciences qu'on peut dire co-construites ou que certains appellent portées par les mouvements sociaux ou communautaires donc l'idée générale c'est de dire que là on a une science qui est utilisée et construite par des populations des groupes militants des ong pour faire avancer un certain agenda politique ou certains intérêts locaux donc il ya énormément d'exemples qui ont été développés dans la littérature vous avez mis ici un cas très classique ce qu'on appelle des diamond buckets donc c'est des habitants de diamond louisiane qui ont étudié mis en place un protocole et collaboré avec des chercheurs pour étudier la pollution de l'air lié à une vie michelle voisine de leurs habitations donc si ça vous intéresse on voit des publications très classique sur sur cet objet là qui a permis de développer un petit peu justement cette cette idée des sciences participatives utilisées dans les mouvements dans les mouvements sociaux alors voilà ça c'était pour un cadrage rapide en termes de lexique alors pourquoi finalement un questionnement éthique dans les sciences participatives donc ici quelques quelques considérations générales sur les différentes dimensions qui peuvent venir en tête immédiatement dans ce qu'on considère la question de l'éthique des sciences participatives donc il ya différents aspects évidemment donc un premier aspect qui apparaît de manière assez évidente c'est un aspect d'aspect épistémique c'est à dire ben l'éthique dans la production des données la production de résultats de qualité ou objectif puisque effectivement l'objectivité des résultats scientifiques c'est à la base de l'autorité épistémique et sociale de la science ainsi on écoute la science dans ce cas là à nous dire et comme dit pour l'action c'est parce qu'on considère que ces résultats sont objectifs donc là ici on a finalement la question plus générale de l'éthique de la recherche et donc dans le cas des sciences participatives ça a une coloration particulière puisque la question se pose de des mécanismes de contrôle de la qualité de des données qui sont finalement collectées et construites par des non-professionnels donc potentiellement qui n'ont pas les codes ou les comment dire les 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 qualités professionnelles pour collecter de la qualité c'est une hypothèse donc la question c'est celle effectivement de la manière dont on garantit une science fiable et objective c'est un premier aspect épistémique de l'éthique un deuxième aspect c'est celui de la gestion des données donc ici on a différentes questions qui se posent donc on a tout d'abord la question du partage des données donc c'est peut-être matic de la science ouverte avec une tension entre l'accessibilité des données qui sont collectées par les sciences participatives l'ouverture de ces données et puis la phase de contrôler à quel moment est ce que ces données sont diffusables et sont également utilisables par les participants eux mêmes donc c'est une tension classique dans la thématique de la science ouverte entre l'accessibilité des données et puis leur analyse et leur contrôle par les scientifiques puis un deuxième aspect c'est celui de la propriété de ces données donc c'est notamment le cas lorsque ce sont des données qui sont issues de savoirs locaux ou indigènes sur les espèces ou des écosystèmes l'utilisation de ces données par les chercheurs et des fois leur leur le fait que ça serve de base à des brevets qui donc permettent un enrichissement ça pose évidemment la question de la propriété intellectuelle des données de sciences participatives donc ici j'illustre cette question par un exemple simple assez classique également donc c'est le cas du brevet qui a été déposé sur l'huile des graines de margousier donc ces graines de margousier elles sont utilisées depuis des siècles par les fermiers indiens comme pesticides donc ça constitue ce qu'on peut appeler une forme de savoir traditionnel puis en 1992 une entreprise de l'agro-industrie américaine s'est vu reconnaître un brevet sur une méthode d'extraction de ces huiles et puis sur la synthèse d'un agent antifongique dérivé de ces extraits donc ici il y a évidemment des polémiques qui ont été soulevées et un procès qui a été mis en oeuvre par différentes agences environnementales et gouvernementales indiennes qui ont fini donc par gagner ces procès c'est à dire à reconnaître la non légalité de ces brevets puisque l'idée était que finalement ils ont été construits sur des savoirs qui n'appartenaient pas et qui n'ont pas été construits au départ par les firmes qui profitaient de de ces brevets donc c'est une forme de reconnaissance de la propriété intellectuelle de données et de savoirs locaux qui sont ensuite utilisés par par les chercheurs alors un troisième aspect important lorsqu'on considère l'éthique des sciences participatives c'est la question des conflits d'intérêts puisque comme je l'ai dit quand j'ai décrit rapidement les différentes formes de sciences participatives en environnement souvent on peut avoir des sciences participatives qui se développent en lien avec la défense d'agenda politique ou d'intérêts individuels ou communautaires ce qui pose des questions spécifiques aux sciences participatives qui ne sont pas forcément présentes dans les sciences classiques menées par des professionnels donc ici je vous donne un autre exemple qui est assez intéressant à mon sens pour illustrer le type de problèmes spécifiques qui se posent dans le cas des sciences participatives donc c'est une recherche qui a été menée dans quatre états des états unis donc l'arkansas le colorado le wisconsin et la pennsylvanie il me semble voilà que j'ai mis sur la carte donc cette recherche elle avait pour objectif de travailler sur la toxicité des techniques de fracturation hydraulique pour l'extraction des huiles et des gaz de schiste donc l'idée était de choisir des sites à proximité des endroits d'extraction sur la base des symptômes ressentis par la population notamment des difficultés respiratoires de former sur place des volontaires pour collecter pour stocker des échantillons d'air justement pour ensuite analyser leur contenu et analyser chimiquement le la composition en composés organiques notamment et puis cette publication dont elle montre qu'on a un excès de composés organiques volatiles potentiellement dangereux pour la santé notamment des dizaines du formes aldéides alors ce qui est intéressant dans ce cas là c'est que de nombreux volontaires qui ont collecté ces données appartenait finalement à des ong environnementales qui étaient connus pour leur opposition à la fracturation hydraulique et donc là on a une difficulté très concrète dans les publications à reconnaître ce type de conflits d'intérêts puisque quand on réfère à la publication en question les conflits d'intérêts qui sont reportés c'est des conflits classiques ou donc là pour le coup l'absence de conflits classiques de de en termes financiers c'est à dire en termes de rémunération des chercheurs et par contre on a une difficulté à reconnaître pour les participants eux mêmes à ce à ce programme là l'appartenance à des ong ou en tout cas le un aspect de militantisme vis-à-vis de la fracturation hydraulique c'est à dire que les institutions de publications scientifiques ne sont pas structurés ne sont pas pensés pour reconnaître et 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 institutionnaliser ce type de conflits d'intérêts alors un autre exemple intéressant sur la question des conflits d'intérêts qui est un peu inverse c'est le cas donc d'une donc vous émissiez la publication en question d'une recherche participative sur la gestion forestière en caroline du nord où les citoyens étaient donc appelés à participer à la recherche sur l'usage des forêts en mettant leur expertise à disposition des chercheurs professionnels donc ce qui est montré ici dans cette publication c'est que les citoyens les plus engagés pour la défense de la forêt donc pour leur usage propre de la forêt ont démontré une vigilance particulière vis-à-vis de la neutralité de ces chercheurs par rapport aux industriels forestiers c'est à dire ils ont cherché des traces de conflits d'intérêts des chercheurs impliqués dans la recherche vis-à-vis des industriels et ça donc ce qui est intéressant c'est que ça va clairement dans le sens d'une meilleure objectivité du processus de recherche c'est à dire que l'engagement militant des participants va ici dans le sens d'une éthique de la recherche qui est plus forte puisque ça permet de travailler de réfléchir sur les conflits d'intérêts donc de débusquer d'éventuels conflits d'intérêts des chercheurs donc ça c'est la troisième dimension un petit peu de cette question de l'éthique celle des conflits d'intérêts et puis une dernière dimension évidemment c'est celle du statut des participants puisque par essence les sciences participatives ont employé une force de travail bénévole et donc évidemment se pose la question de leur rémunération de leur rétribution de leur reconnaissance donc évidemment dans le cas de dépôt de brevets donc c'est le premier cas que j'ai présenté donc totalement en cas de l'utilisation de savoirs indigènes mais également plus généralement dans la production des savoirs se pose la question de la reconnaissance intellectuelle de ses contributeurs donc soit comme auteurs de publications comme contributeurs donc par exemple en faisant apparaître leur nom dans les remerciements des articles donc ça c'est un peu un cadrage général sur les différents types de questions éthiques qu'on peut se qu'on peut se poser avant ce qui est important de noter c'est que les jugements éthiques qu'on peut porter sur une pratique sciences participatives ici ça va évidemment par définition mobiliser des principes moraux et ça les interpréter et discuter pour en fait des guides applicables pour en faire des guides applicables pour l'action puisque c'est de la différence qu'on fait classiquement entre moral et éthique on a des principes moraux d'un côté et puis leur interprétation et leur discussion dans des cas concrets pour les rendre applicables pour l'action et donc ce qui est intéressant à ce niveau là c'est de considérer que pour être utile et guider l'action ce cadre théorique il doit prendre compte la diversité des objectifs qu'on fixe aux sciences participatives les objectifs à la fois scientifiques sociaux et politiques et puis les motivations des acteurs à la fois des scientifiques et des participants à s'engager dans ces processus l'enjeu étant que les règles éthiques et les réflexions éthiques qu'on mène doivent ne doivent pas faire obstacle finalement la réalisation des objectifs ni limiter la motivation des participants on a une tension ici qui peut se mettre en oeuvre entre la mise en place de règles éthiques et puis les objectifs et les motivations des participants à s'engager dans ces processus donc il faut faire un détour pour réfléchir à l'éthique des sciences participatives à la fois sur les objectifs des sciences participatives et puis sur la motivation des participants à s'engager alors les objectifs de des sciences participatives en environnement et sont évidemment multiples donc je vous ai mis ici une publication qui selon moi synthétise bien les différents enjeux donc on a trois enjeux principaux si on peut dire donc un premier enjeu qui est de générer du savoir un deuxième enjeu qui est créer des opportunités d'apprentissage pour les participants et puis un troisième enjeu qui est celui de la participation civique c'est à considérer les sciences participatives comme un mode d'expression politique qui permet on va le voir une forme de capacitation des participants c'est à dire une facilitation de leur participation aux décisions de politique publique alors d'où d'abord la question de la création de connaissances donc ça c'est je vais très rapidement là-dessus puisque c'est assez évident et immédiat si je vous mets une référence utile ici pour faire un peu un point sur les différentes utilisations des sciences participatives en environnement notamment des sciences de type contributives qui constituent la majeure partie des sciences participatives en environnement on a de nombreux programmes dont l'objectif est d'analyser la répartition des espèces ou des ressources sur un mode spatio-temporel donc on remet ici une figure extrait de cet article donc très rapidement on a différents types de programmes qui visent à étudier de manière spatio-temporelle la répartition des espèces donc soit sur des la base d'observation structurée donc avec un protocole qui va par exemple définir une grille sur un territoire donné un transect spécifique avec un effort qui est fait pour échantillonner de manière régulière sur ces transectes là et donc avoir une carte d'abondance sur ce transect et puis on a aussi des observations non structurées avec des données opportunistes par exemple une distribution aléatoire des sites et puis aléatoire également de une répartition aléatoire de l'effort d'échantillonnage également voilà donc on cumule ces deux types de d'observations pour créer des cartes d'abondance par exemple et puis guider la décision publique ça c'est une chose assez classique deuxième type d'utilisation c'est comme on l'a vu dans les exemples que j'ai donné c'est l'évaluation de la qualité de l'air ou de l'eau par exemple ça se traite très bien à des programmes de sciences participatives et puis on peut aussi avoir une analyse biologique ou chimique d'échantillons matériels cette fois qui sont collectés par des participants des sols des déjections etc alors deuxième chose les objectifs en termes d'apprentissage donc ici je vais pas rentrer non plus trop dans le détail puisque c'est pas exactement le propos mais il ya quelque chose que des choses un peu utile quand même à rappeler ici donc je vous mets ici un cadrage assez général des différentes dimensions d'apprentissage qu'on peut apprendre des sciences participatives donc je rentre pas dans le détail de chacune de ces dimensions mais il y en a deux néanmoins qui sont assez importantes et intéressantes puisque c'est ce qu'on retrouve le plus dans les publications réflexives sur les sciences participatives donc première dimension c'est l'apprentissage vraiment de la science en termes de contenu mais également en termes de processus de recherche c'est à dire comment les participants se familiarisent avec le mode de raisonnement scientifique la nature de la science les méthodes etc donc ici on a énormément de publications qui ont été commises sur cette question là donc je vous en ai mis ici une assez assez intéressante donc sur un suivi de plusieurs part de 82 participants à un programme visant à collecter des données sur les plantes invasives associés donc à un test de l'acquisition de connaissances sur cette associée à cette participation au programme donc ce qu'on montre c'est que on a une augmentation d'acquisition de connaissances en écologie et dans les méthodes scientifiques non pardon ce qu'on teste c'est ça et puis ce qu'on montre c'est qu'on a une augmentation des connaissances sur les plantes invasives mais pas tellement de manière plus générale sur les méthodes scientifiques donc on retrouve ce résultat là sur une autre publication qui cette fois s'intéresse à un programme de sciences participatives de suivi des populations d'oiseaux qui montre qu'on a un impact sur la connaissance de la biologie des oiseaux mais pas une meilleure compréhension du processus de recherche voilà c'est un peu le type de résultat phare qu'on peut trouver dans cette littérature un autre type d'apprentissage important ici c'est celui notamment dans les questions éthiques sur les changements de comportement et d'attitude dans le cas des sciences participatives environnementales d'attitude vis-à-vis de l'environnement donc ici il ya une étude par exemple qui est assez intéressante qui représente bien le type de réflexion qu'on peut avoir là dessus donc c'est un suivi qui a été fait par des chercheurs du muséum sur un programme de sciences participatives papillons des jardins donc qui consiste à suivre la diversité des papillons dans son jardin personnel donc là c'est une étude au long cours où les chercheurs ont réalisé cette cohorte ont constitué cette cohorte de participants en fonction de l'ancienneté de la participation pour estimer la modification dans le temps des comportements avec la participation au programme en envoyant donc assez cohorte des questionnaires annuels et en divisant ensuite en fonction de l'ancienneté pour avoir un échantillon représentatif des participants pour chaque chaque type d'ancienneté et donc ce qui montre c'est que on a avec l'ancienneté de la participation une tendance à une baisse de l'utilisation des pesticides dans les jardins et puis une augmentation des plantations qui offre de fortes ressources de ressources en hectare type de résultats qui montre l'influence et l'impact des sciences participatives sur les attitudes vis-à-vis de l'environnement donc un des objectifs des sciences participatives qui est celui là et puis un troisième objectif important qui est celui de la participation civique donc ça c'est un peu plus général et un peu plus problématique également donc quand on parle de participation civique en lien avec les sciences participatives il ya différentes choses qui viennent en tête en fonction des types de sciences dont on parle donc tout d'abord si on considère le cas des sciences contributives un objectif politique de ces sciences c'est tout simplement de fournir des données qui vont ensuite être utilisées à différentes étapes du cycle des politiques publiques donc dans la préparation des politiques leur implémentation leur évaluation donc là on a des rapports qui ont pu être publiés qui montrent comment les sciences participatives peuvent être utilisées à ces différentes différentes phases du cycle de politiques publiques vous émisez un exemple de rapport alors ensuite dans le cas des sciences collaboratives la question de la part des dimensions politiques des sciences participatives elle se pose en termes souvent de capacitation des participants c'est à dire en dans l'acquisition pour les participants à ces programmes à la fois de connaissances scientifiques l'expression d'une expertise et puis également l'acquisition d'une habileté sociale c'est à dire le fait de d'apprendre à se constituer en communauté et en groupe pour défendre certains intérêts donc ça ces sciences collaboratives elles potentiellement forment le terreau de cette forme de capacitation des participants à l'action à l'action politique et puis évidemment dernier type de science donc sciences co-construites on l'a on a de manière directe à une action politique avec un effet sur le droit donc le cas des diamond bucket est assez paradigmatique ici où donc ces actions de sciences participatives amène à une modification du droit donc ici dans le cas des diamond bucket une modification donc des seuils de tolérance à différents agents chimiques qu'on retrouve dans l'air ok alors maintenant si on se pose sur la question des motivations des des participants et des scientifiques donc on a différentes études donc cette étude là à l'origine avait pour objectif justement d'interroger du côté des chercheurs en environnement les motivations à s'engager donc la question étant de comprendre pourquoi les chercheurs s'engagent ou s'engageraient dans un projet de sciences contributives donc dans cette étude ils vont donc envoyer un questionnaire à 143 chercheurs en environnement qui même gère on ne gère pas des projets de sciences participatives dont ce qui ressort c'est que la première motivation des chercheurs à s'engager dans ces programmes là c'est d'accueillir de nouvelles connaissances c'est vraiment une motivation épistémique au départ en deuxième on a aussi permettre un apprentissage des participants et une modification de leur pratique et de leur comportement et de l'environnement par contre la question de la participation civique dans la dimension politique arrive très loin dans les motivations c'est pas du tout la motivation principale de l'engagement dans ce type de programme de sciences participatives donc ça ça peut s'expliquer par le fait que on s'adressait ici et le questionnaire était conçu de telle manière à définir les sciences participatives avant tout dans leur dimension contributive c'est à dire potentiellement le plus loin de la participation civique directe des participants alors si on se passe maintenant du côté des des participants on a différents travaux aussi qui sont intéressés à même les motivation des participants à s'engager dans ces programmes là donc un premier travail ici que je cite rapidement qui montre que fait en suisse notamment ici qui montre que ce qui motive avant tout la participation à ces programmes pour les participants c'est l'attitude initiale qu'ils ont vis-à-vis des sciences et notamment leur intérêt vis-à-vis des sciences donc ici le fait d'être intéressé au départ par les sciences c'est la première motivation à s'engager dans ces programmes je voulais passer un peu plus de temps sur une autre étude qui est intéressante pour réfléchir justement aux questions éthiques dans les sciences participatives c'est donc une étude qui de manière un peu plus systématique classe différents types de motivation à s'engager et construire construit un questionnaire envoyé donc à des individus liés aux sciences participatives donc dans ce cas là plutôt dans les sciences collaboratives en sélection dans les programmes de sciences collaboratives et en envoyant ce questionnaire aux participants et en utilisant un cadrage théorique un peu plus complet sur les différents types de motivation donc on envoie donc aux individus qui participent également aux chercheurs qui gèrent le programme en considérant différents types de motivation donc là c'est en quatre dimensions donc une dimension qu'ils appellent égoïste au départ donc ça c'est les motivations qui sont liées du côté des scientifiques à aider la recherche c'est à dire on aura une motivation égoïste si la première motivation c'est d'être aidé dans sa recherche par les données collectées et puis du côté des volontaires la motivation égoïste c'est de considérer que la participation m'aide moi en tant qu'individu à acquérir des connaissances ou à m'ouvrir de nouveaux horizons en termes scientifiques ensuite on a une dimension collectiviste de la motivation donc d'un point de vue des scientifiques la motivation collectiviste c'est de considérer que collecter des données par les sciences participatives c'est utile non seulement pour moi mais également pour les autres d'autres individus dans la communauté de scientifiques et puis du point de vue des volontaires c'est considérer que les sources participatives sont utiles aux autres ça c'est collectiviste ce qui est intéressant dans le côté collectiviste par rapport justement au côté altruiste qu'on va voir tout à l'heure c'est que le côté collectiviste et les autres en tant que communauté c'est à dire que c'est utile à la communauté scientifique et c'est utile à l'ensemble des volontaires pour le côté altruiste cette fois ci c'est qu'on considère que c'est utile pour les autres pris individuellement et puis enfin dernier aspect de la motivation c'est ce qu'ils ont appelé le principalisme c'est à dire considérer que de manière générale la participation ça permet de supporter et d'assister certains principes généraux qui sont des principes d'ordre éthique donc du point de de vue des scientifiques c'est que la participation elle est importante puisque on considère que l'accessibilité au savoir scientifique est importante de manière générale en termes de principes et puis d'un point de vue des volontaires cette dernière dimension de la motivation c'est que on considère que l'accessibilité au savoir est importante également pour le public en dehors de la communauté scientifique donc ces quatre dimensions de motivation ce qui est montré dans ce dans cet article là c'est que les participants ils ont tendance à valoriser toutes les dimensions de manière similaire c'est à dire que toutes ces motivations là quand on considère de manière quantitative et en faisant un agrégat de toutes les toutes les réponses c'est ces motivations là agissent de la même manière en revanche les scientifiques qui valorisent effectivement moins le collectivisme c'est à dire qu'ils considèrent moins que les séances participatives bénéfient aux champs scientifiques dans leur ensemble ils vont plus avoir tendance à considérer que ça aide leur recherche à eux mais pas le champ scientifique dans son ensemble ce qui est important également à considérer c'est que quand on fait une étude plus qualitative qui est faite dans cet article là la motivation des participants elle change dans le temps pour les participants au départ on a des motivations plus égoïstes donc dépendante des intérêts individuels et puis plus on participe plus les motivations vont vers le collectivisme et l'altrui c'est à dire que plus on participe plus on réalise ou on prend en compte l'intérêt de la participation pour l'ensemble de la communauté des participants une autre chose qui apparaît qui est importante dans les études qualitatives c'est le rôle de l'organisation des programmes puisque ce qui est valorisé par les participants c'est la communication avec les chercheurs comme motivation on est plus motivé lorsque la communication est intense et continue et puis également la reconnaissance des contributions c'est à dire que les participants valorisent l'attribution des rôles notamment dans les remerciements dans les publications comme motivation à la participation très bien alors maintenant on va revenir pour terminer sur le cadrage éthique dans les sciences participatives environnementales en considérant donc ces trois aspects qu'on a vu ici donc d'une part les enjeux éthiques donc les quatre dimensions de la qualité des savoirs de la gestion des données de la gestion des conflits d'intérêts et du statut des participants on doit donc réfléchir et appliquer à l'aune d'une part des objectifs poursuivis par les sciences participatives donc l'acquisition connaissance la formation des participants et la promotion de la participation politique et puis les motivations des participants l'apprentissage personnel le bien de la communauté l'intérêt pour les scientifiques et puis la nécessité de rendre le savoir accessible à tous alors ce qui est important de voir ici c'est que lorsqu'on considère ces trois espaces de réflexion il ya certains aspects qui vont dans le même sens c'est dire que par exemple l'acquisition de connaissances scientifiques ça va évidemment de pair avec l'enjeu éthique de la qualité des savoirs c'est à dire que l'enjeu éthique d'avoir des savoirs de qualité ça va tout à fait dans le même sens que l'objectif d'acquérir des connaissances scientifiques de la même manière le l'objectif de l'apprentissage personnel des participants ça va également dans le sens de la qualité des savoirs puisque on peut se dire que plus les participants apprennent au sein du programme plus ils sont aptes à fournir des savoirs de qualité et plus les savoirs fournis sont fiables enfin la question du statut des participants ça va également de pair et ça va dans le même sens que l'apprentissage personnel puisque on peut se dire que plus on apprend plus on a une forme de reconnaissance et de sa contribution puisqu'on peut considérer que l'apprentissage qui est fait par au sein du programme par les chercheurs donc pas des formations par exemple par des guides d'identification d'espèces c'est une forme de reconnaissance du travail qui est fait par les participants de rétribution indirecte de ce travail et à l'inverse ce qui est important c'est qu'on a aussi des tensions qui peuvent émerger entre ces enjeux éthiques et puis les objectifs et les motivations donc par exemple on l'a vu l'objectif de promouvoir la participation politique ça peut rentrer en tension avec la gestion des conflits d'intérêts puisque par définition si on veut promouvoir les sciences participatives comme un outil de participation politique on a une tension entre la défense d'un agenda politique au travers des sciences participatives et puis la question des conflits d'intérêts comme enjeux éthiques dans la recherche de la même manière on a cette tension que j'ai déjà abordé entre la gestion des données comme enjeu éthique c'est à dire le fait à la fois d'ouvrir les données mais également de leur de contrôler leur qualité et puis la nécessité de rendre le savoir accessible à tous c'est à dire les sciences participatives comme une manière d'avoir des données en libre accès visualisable et traitable par tous ça ça peut rentrer en conflit avec l'enjeu éthique de la gestion des données un autre aspect à prendre en compte qui est extrêmement important dans le cas des sciences participatives c'est l'aspect évolutif de ces questions là puisqu'on l'a vu d'une part les motivations à s'engager et bien se modifie dans le temps puisque au début on a un intérêt égoïste dans la participation puis on a une prise en compte progressive de l'intérêt de la participation pour les autres la collectivité et pour les scientifiques on a également un aspect évolutique à prendre en compte dans l'apprentissage puisque le l'apprentissage en termes de contenu des sciences mais également d'apprentissage de la science comme travail collectif et comme support pour l'action publique c'est quelque chose qui évolue dans le temps au cours de la participation on a également potentiellement une modification du rôle des participants puisque au fur et à mesure de la participation on a une acquisition d'une expertise et donc potentiellement le rôle des participants va changer depuis la collecte passive de données à potentiellement le fait de formuler des questions des hypothèses des idées de nouveaux protocoles etc on a également un aspect évolutif dans le type de questions qui sont posées puisque évidemment c'est l'essence même de la démarche de recherche scientifique sur un même jeu de données en fonction de ce qui est collecté on va se poser de nouvelles questions et donc potentiellement les données qui sont collectées par les gens au départ par les participants pour résoudre certaines questions vont ensuite servir à résoudre d'autres types de questions ça ça évidemment pose des questions d'ordre éthique de consentement à l'utilisation des données alors de cette simple remarque là de l'aspect évolutif certains auteurs en ont déduit la nécessité de passer à ce qu'ils appellent un modèle du consentement informé dynamique c'est à dire que on a un modèle initial d'éthique 1.0 entre guillemets qui est une éthique de contractualisation finie et figé dans le marbre qui est que ben on demande au départ le consentement des participants à l'utilisation de leurs données pour un recherche pour un projet de recherche initiale et ensuite ce consentement est donné une fois pour toutes un modèle plus dynamique où tout est renégocié et doit être renégocié en permanence à la fin en termes d'objectifs de recherche d'utilisation des résultats d'information qui est donnée aux participants de type de données collectées etc alors si on veut donner une vision un peu plus concrète de cette idée de consentement informé dynamique dans le cas des sciences participatives environnementales et je terminerai là dessus il faut se poser différents types de questions et appliquer ce schéma à différents types de questions donc d'une part à celle de l'utilisation des données quel objectif scientifique on poursuit ensuite la question du droit à la modification et la suppression des données comment on gère le fait que les participants en fournissant leurs données de manière légale ils peuvent avoir le droit de les modifier de les supprimer ce qui évidemment contrevient à la manière même de faire de la science et d'utiliser ces données ensuite la troisième question c'est celle de savoir à quel moment on va considérer ces données comme suffisamment fiables pour être diffusable et interprétable et donc à quel moment finalement on peut considérer que les participants eux mêmes peuvent utiliser et diffuser ces données puisqu'elles sont scientifiquement fiables on a la question ensuite du type de reconnaissance souhaité par les participants qui doit être négocié renégocié en permanence et puis enfin dernier aspect important c'est celle de l'inclusivité du processus participatif puisque là si on se fie à l'objectif d'inclusivité pardon de participation politique ben là on se heurte à la question immédiate de la représentativité et donc de la capacité des programmes à motiver différents types de personnes et différents types différents segments de la population dans ces démarches de participation alors quelques solutions possibles pour pour finir en tout cas quelques remarques un peu plus pratique pour prendre en compte ces différents enjeux éthiques donc le principe de base qui se pose là et qui semble assez évident à l'aune de ce qu'on vient de dire c'est la nécessité d'une communication soutenue et continue entre les chercheurs et les participants pour rendre compte de différentes choses donc d'abord pour rendre compte des mécanismes de correction et de traitement des données pour justement éduquer ou en tout cas familiariser les participants avec cette question de la qualité nécessaire des données et donc là la temporalité entre la collecte des données et puis leur accessibilité leur ouverture donc là ici quelque chose d'intéressant ça peut être d'impliquer directement les participants dans ces mécanismes de traitement et de correction donc là ici je prends comme exemple simple celui d'un programme très très assez assez ancien conçu par le musée des sciences naturelles donc le ski pole vous connaissez peut-être ce programme de suivi des espèces d'insectes pollinisateurs donc sans rentrer en détail en détail dans le protocole l'idée simple c'est que les participants donc poste des photos d'insectes repérés sur des plantes et ensuite les identifie donc avec évidemment un aspect technique dans l'identification qui avant était pris en compte par les experts c'est que les experts entomologistes identifiés ou aidés à l'identification et maintenant a été mis en place depuis un an ou deux il me semble une possibilité d'identification par les participants eux mêmes c'est à dire que on peut en tant que participants identifiés valider les photos des autres les participants proposent une identification et si elle est validée par trois participants considère qu'elle est validée que la donnée est fiable donc c'est une manière d'inclure les participants dans cette question de la qualité des données ensuite autre point de vue important c'est mettre en avant auprès des participants l'intérêt d'avoir un jeu de données stable et complet pour expliquer finalement les restrictions qui peuvent être apportées à la modification et à la suppression des données qui sont postées par les participants ensuite un autre aspect évidemment c'est le fait d'être transparent sur les questions scientifiques abordées et résolues par les données qui sont collectées et en tenir informer les participants en continu y compris quand les questions et les objets scientifiques changent puisque le consentement qui est donné par les participants n'est pas donné une fois pour toutes il dépend du type de questions qui est résolu et traité ensuite évidemment la question des conflits d'intérêts avec le cas spécifique des sciences participatives où là on est obligé d'aller au delà de la simple question de la reconnaissance d'une dépendance financière par exemple en reconnaissant plus largement les engagements militants des participants dans des ONG par exemple donc l'importance de cette transparence là qui va au delà de la transparence classique qu'on trouve dans la science professionnelle et puis enfin un deuxième aspect qui me tient particulièrement à coeur puisque c'est des choses sur lesquelles j'essaie de travailler en ce moment c'est d'essayer d'identifier les frais et les obstacles à l'engagement pour mettre au point une communication adéquate donc rapidement l'idée ici c'est de se dire que un segment particulier de la population caractérisé par certaines certaines caractéristiques justement socio démographique ou sociopolitique vont développer certains freins ou certains obstacles particuliers à s'engager dans les sciences participatives et donc l'idée c'est de comprendre chaque segment de la population quels sont les freins et les obstacles à cet engagement pour cibler un peu mieux la communication pour essayer dans des cas précis d'être plus inclusif dans le type de participants qu'on engage dans les programmes de sciences participatives voilà donc j'en ai terminé je vous remercie de votre attention j'imagine que vous avez été attentif et donc pour vos questions n'hésitez évidemment pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez je serai ravi de discuter de tout ça avec vous voilà je vous remercie beaucoup et j'espère à bientôt